Clique bien le bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler d'un film, c'est celui-ci, Slack. Je remercie M. Jean-Baptiste Payan de nous l'avoir envoyé en steelbook, mais je vous assure, ce ne sera sûrement pas mon film de l'année. Il s'agit de Assassin's Creed, pourquoi ? Déjà parce que je ne suis pas gamer, et puis voilà, moi je me suis un peu fait chier dans le film, peut-être parce que je ne connais pas le jeu vidéo sûrement, mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'arrive pas à, on en parlait beaucoup avec des amateurs de films, à pouvoir maintenant adapter et créer des films qui doivent se pencher sur des scénarios déjà écrits, même pour des jeux vidéo. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Alors, je vais vous parler de la chronique, d'abord, non, d'abord du synopsis, je donnerai ma chronique à moi. Grâce à la technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Anguilar dans l'Espagne du XVe siècle. Alors que Callum découvre qu'il est issu d'une mystérieuse société secrète, les assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter dans le temps présent une autre redoutable organisation, l'Ordre des Templiers. Je vous invite à regarder la bande-annonce et on se retrouve tout de suite après. Vous venez sauver mon âme ? C'est votre anniversaire. Ouais. La folle soirée ne fait que commencer. Applaudissements ! Il se nomme Callum Lynch. Nous avons remonté sa lignée sur cinq siècles. Jusqu'au crédeau des assassins. Calum, aux yeux des gens, pour autant que cela leur importe, vous n'existez plus. C'est quoi cet endroit ? Ceci est votre seconde chance. Qu'est-ce que vous me voulez ? Votre passé. Vous allez entrer dans l'animus. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre, qui est mort depuis 500 ans. Attendez une minute ! Bienvenue dans l'Inquisition espagnole. Ce que j'ai vu là-dedans, on aurait bien montré. C'était bien réel. Ils t'observent, ils attendent de voir qui tu es. Je vous crois, promis, il y a de grandes choses. Voyons ça. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Nous sommes des assassins. Ça commence à me plaire. Voilà, j'espère que vous avez, vous, apprécié cette bande-annonce. Moi, ce qui m'avait un peu laissé, même si je ne connais pas le jeu, mon fils, le sécheur, il joue, à mon avis, il a retrouvé un peu ses marques, moi pas du tout. Mais moi, j'aurais vraiment mieux aimé d'avoir plus de présence, de temps plié, des choses comme ça, de voir des mecs qui vont nous escalader des murs, qui vont faire des bons inimaginables. Je trouve ça un peu cucul la praline. C'est mon point de vue. Ça ne regarde que moi. Et, point, c'est tout. Donc, je n'ai pas du tout compris le scénario, comme je vous l'ai dit, étant donné que je n'ai jamais joué à Assassin's Creed. Mais malgré ça, il y a une réflexion à la vie qui m'a fait réfléchir entre le mal et le bien. Surtout, les scènes de combat, elles sont épiques. Mais il n'y avait pas assez à cause du film. Il est couvert de blabla et de blabla et de blabla. Dommage, après, le film ne marque pas spécialement. C'est ce que je vous ai dit. Moi, il ne m'a pas marqué. Ça ne va pas être mon film de l'année. C'est un bon film à voir, mais sans plus. Alors, en audio, on a l'Italia DTS 5.1. Allemand, idem. Anglais, idem, mais en HD 7.1. En français, DTS 5.1. En taille d'olby digital, 5.1. Sous-titres, Malais, italien, vietnamien, français, allemand, anglais, néerlandais, taille, indonésien. C'est un film qui a été tourné une partie aux USA et hors Royaume-Uni. Moi, la note que j'ai donnée, c'est un 7,5 sur 10. Je sais, je ne vais pas me faire des amis. Mais, voilà, c'est ma note. La réalisation est de Justine Curzel avec Michael Fassbender, que j'attends plus, par exemple, dans Dunkerque que dans Assassin's Creed. Marion Cotillard, où on la laisse un peu sur le côté quand même. C'est un peu dommage. Jérémy Iron, c'est quand même des grands noms qui sont là. Brandon Glesson, Charlotte Rampling, Michael Kenneth Williams, le scénario de Michael Leslie, Adam Scooper et Bill Collage. La musique est de Jed Kuzel. Donc, c'est les frères qui travaillent à Kuzel. La durée du film est de 1h55. J'aurais peut-être m'aimé un peu plus courte. C'est sorti chez 20th Century Fox et c'est distribué par Fox Paté. C'est sorti en vidéo le 26 avril. Donc, on est un peu en retard. Mais bon, que voulez-vous ? On a tellement regardé. Et si vous en avez, c'était sorti pour les fêtes de fin d'année. Il y en a qui disent qu'il est passé un peu à l'as avec Star Wars. Mais voilà. Bon, c'est plutôt les gamers, les geeks qui ont été plutôt voir ce genre de film. Le contenu, il y a l'Ultra HD Blu-ray 4K. Le Blu-ray du film. La copie digitale au format d'honneur digital. Et il y a la D-Box Motion Code Signal spécifique pour système de vibration synchronisé. J'explique. C'est-à-dire que maintenant, il existe des lecteurs et des amplis. Et on a un vibroir en dessous de son fronteuil. Et il bouge selon les coups de basse et des choses comme ça. Voilà. Si vous voulez être vibré, vibrer sur le son du film, ça peut le faire. Luisez-vous à vivre ma soeur et ça sera pareil. Non, mais bon, voilà. Maintenant, ils font ça bientôt. Non, c'est bien, mais bon, j'en vois pas tellement l'utilité. Mais plus vous montez dans la gamme, plus, ben voilà, la D-Box, c'est plus ou moins 50 boulets. 50 boulets pour la D-Box. Donc le film, ben vous coûtez 50 boulets. Les bonus vidéos, ben les bonus vidéos, Blu-ray, c'est les coulisses du film en HD, en version originale sous-titrée. Ce que le film doit au jeu, 7 minutes. Devenir un assassin, 6 minutes. Un design inspiré, 9 minutes. Le souci du réalisme, 9 minutes. Mouvement rapide et manœuvre furtive, 8 minutes. Entretien avec Justin Curzel en version originale. La bande originale en 5 minutes. Le montage en 4 minutes. Les effets spéciaux en 5 minutes. Le scénario en 4 minutes 50. Scène coupée et commentée par Justin Curzel et Christopher Taylor Fence. 22 minutes. En version originale. 9 scènes inédites et une fin alternative en HD. 15 minutes 44. 3 galeries photos. Et deux bandes annonces cinémas de 4 minutes 22. Voilà. Par contre, le boîtier, le design, il est très bien. Quand vous ouvrez, vous avez donc la galette avec le petit fascicule. Un bon steelbook, un métal, bien propre, avec le logo. Apparemment, ils vont en faire deux autres. On attend. Mais je ne vais pas courir après du tout. Comme je dis, j'en remercie Jean-Baptiste pour l'envoi du film. Mais je ne vais pas courir. Pour moi, ce ne sera pas mon film de l'année. Il y a des films beaucoup, beaucoup plus intéressants que ça. Voilà. Par contre, je vous conseille de le regarder. Mais interdit en dessous de 12 ans. Assassin's Creed, le voici, le voilà, les amis. On se retrouve pour une prochaine chronique bientôt. Et je remercie le slasher pour le petit boulot qu'il doit faire. Et Assassin's Creed veut dire aussi que le slasher du côté popito a reçu des pops dont je vous parlerai moins. Par contre, le slasher vous en parlera sur sa chaîne aussi. Car il a une autre vision de ses pops. Voilà. Donc, chaque chose en son temps, on en a tellement à parler. Ciao les amis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501